... Au sommet de cette édition, promotion de la paix et de la cohésion sociale, le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale reçoit les bénédictions du roi de Tinkoudougou après celles des notabilités continuaires de Ouagadougou, de Ouagouïa et de Goussouma, le film de la visite en début de journal. Dix ans après leur inscription au patrimoine de l'UNESCO, les runes de l'Europénie sont menacées par l'action de l'homme, des animaux et celle de la nature. Dans cette édition, nous allons évoquer les problèmes de conservation que Bonin suscite depuis quelques années. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale H-Kouroun poursuit sa série de visiteurs chez les différents rois du Burkina. Le président du H-Kouroun était cette fois-ci à Tinkoudougou, chez Naba Giguengpollé, le dimanche de Zungdantenga, pour expliquer la démarche de l'institution et demander conseil et bénédiction pour bien mener sa mission. Tanga Kafando. Chez Naba Giguengpollé, le président du H-Kouroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est venu demander conseil et bénédiction dans le cadre de sa mission. Ici, comme chez la notabilité coutumière précédemment visitée, Léandre Bassolet a eu le même message. Qui parle de réconciliation parle de faire une tâche extrêmement délicate et importante, mais ensemble. Parce qu'on ne peut pas réconcilier en laissant certaines parties de notre population de côté. Nous avons besoin de manière encore plus forte de ceux qui représentent notre tradition, nos valeurs culturelles. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui demander aussi, leur expliquer un peu le cheminement que nous nous proposons pour conduire ce processus de réconciliation. Une démarche bien appréciée par le Dima de Zungdantenga qui promet tous les soutiens nécessaires à l'institution. Le Hachkrum a notre soutien et nos bénédictions. Je leur ai dit que ce qui est la base des crises, ce sont les ragots, les calomnies et les rumeurs. Pour construire la paix, il faut de la retenue devant toute situation et aller toujours à la source. Ce qui permet de bien apprécier la chose et de prendre les bonnes décisions. Après Tengkodogo, Léandre Bassolet et sa délégation iront à Gawa, Bobo Dulasso et Dédougou pour écrire les conseils et demander les bénédictions des autres notabilités coutumières. L'unité nationale également gage d'une bonne gestion foncière et d'aménagement du territoire au Burkina Faso. Dans ce sens, un projet de renforcement de la gestion foncière voit le jour. Financé par la Banque mondiale, les acteurs du PRGF se sont réunis à Dédougou dans la boucle du Moune pour sa mise en oeuvre. Les détails avec Netunzone, Samson Batyounou et Aisha Dianda. Les conflits liés aux terres cultivables, l'accaparement des terres par les agences immobilières et les agro-businessmen sont entre autres difficultés qu'ils connaissent le Burkina Faso dans sa gestion foncière. Ces acteurs réunis ici à Dédougou espèrent trouver des réponses adéquates à ces problèmes fonciers. Quand on regarde le cadre législatif, il y a des vides juridiques. Donc ce projet vient en renforcement pour mieux prendre en compte ces éléments-là. Dans l'élaboration même du projet, on veut que ce soit vraiment participatif, prendre en compte les suggestions, les recommandations des différentes parties prenantes pour permettre à ce que ce soit un projet réussi. La modernisation du cadastre, le soutien à la décentralisation et l'autonomie financière des collectivités territoriales sont entre autres les composantes du PRGF. Il est financé par la Banque mondiale et s'intéresse au milieu urbain et rural. Ce nouveau projet qui arrive et qui a trait à la sécurisation foncière, qui a trait au règlement des conflits, vraiment, moi-même, j'ai hâte que ce projet arrive le plus rapidement possible pour nous permettre de sécuriser nos terres. Le projet de renforcement de la gestion foncière va concerner quatre régions, à savoir le centre, le centre-ouest, les Hauts-Bassins et la région de la Boucou du Mouhoun. Aïcha Dianda, un autre projet qui a réuni ses parties prenantes, le projet de lutte contre le travail des enfants dans les champs de coton. À Gawa, plus de 20 pères éducataires se sont vus dotés de plus de compétences pour valoriser leurs activités. Deux jours durant, ils ont été formés sur les pires formes du travail des enfants. Issaka Zabri, Siejudika Elpouda. Renforcer les connaissances des pères éducateurs du secteur du coton du Sud-Ouest sur la lutte contre le travail dangereux des enfants, surtout dans les champs de coton, est l'objectif visé par cette formation. Le projet de lutte contre le travail des enfants dans les champs de coton, avec l'appui financier du programme Pro-Enfants de la GIZ, veut éradiquer le travail des enfants dans les zones cotonnières de la région. Accompagner son papa au champ, ce n'est pas des pires formes du travail, mais si arrivé au champ, le papa te donne un travail qui débatte tes capacités, c'est là qu'on parle des pires formes du travail des enfants. Pour permettre effectivement à ces pères éducateurs d'être outillés sur le domaine du travail des enfants, il y a effectivement le module sur les concepts liés au travail des enfants, il y a le module sur la père éducation, la technique de sensibilisation, et un module sur le décret, sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Ce projet vise également la valorisation du secteur coton à travers trois volets, la production, la commercialisation et la transformation. S'il est reconnu que le coton du Burkina, il y a des enfants qui travaillent dans la production du coton, c'est sûr que notre coton ne pourra pas être vendu. La plupart du coton produit dans nos états, plus de 90% de la production est destinée à l'exportation. Et comme il n'y a pas assez de transformation au niveau local, donc du coup ça fait que ça ne génère pas de l'emploi. Donc il est question ici, au finish, de pouvoir générer de l'emploi à travers la production de coton. Cette formation touchera à terme 90 pères éducateurs dans le sud-ouest. Le projet de lutte contre le travail des enfants dans les champs de coton couvre deux pays d'Afrique et deux d'Asie. Comment gérer au mieux les finances publiques ? C'est la réflexion menée par l'ONG Oxfam et ses partenaires en initiant le projet OuiLette en vue de renforcer la transparence dans la gestion des collectivités à travers la création de cellules de veille citoyennes. Après 15 mois de mise en œuvre dans trois régions, le projet a été officiellement lancé à Dédougou. Hélène Sibougou et Yves Rwanda, Rwamba, pour le reportage. Cette rencontre d'échange marque le top départ du projet OuiLette, un programme de renforcement de la participation citoyenne et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Les communes de Soa, de Oundé et de Dédougou sont les zones bénéficiaires du projet dont les activités ont démarré en 2019. Son intérêt, c'est de travailler à la participation citoyenne et à plus de redevabilité. Lorsqu'on parle de participation citoyenne, c'est que nous souhaitons que les élus locaux travaillent à une certaine transparence dans la gestion et facilitent l'adhésion des administrés à la cause publique. Le projet est financé par la fondation américaine Willett à plus de 378 millions de francs CFA à une durée de mise en œuvre de 30 mois. L'effectivité du fonds minier de développement local, la prise en compte des priorités des populations à la base et la création des cellules de veille citoyennes sont entre autres acquis du projet après 15 mois d'exécution. C'est l'occasion en tout cas de féliciter et de magnifier l'action des comités de veille parce que ces personnes-là, depuis en tout cas pour ce qui nous concerne, depuis qu'ils sont à la commune de Soie, je peux vous rassurer que ceux qui viennent pour exécuter des travaux à Soie, ils savent pertinemment que même si le maire n'est pas à côté, aucun élément du conseil ministère n'est à côté, ils ont l'obligation de le faire parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui regardent, qui scrutent, j'allais dire, leur réalisation et qui vont les interpeller. Il est attendu dans la suite du projet Huilette la création d'une plateforme de mesure de la gouvernance locale 3W.collectivity.mètre. Elle vise à mettre à la disposition des citoyens des informations sur la gestion des élus locaux. Action de solidarité dans cette édition avec l'association Lydia qui offre du matériel au ministère de l'Action humanitaire pour une meilleure prise en charge des jeunes vulnérables. Il s'agit de kits pour des formations en couture et en coiffure. La remise du matériel avec Stéphanie Kyi, Marguerite Douagno et Salifou Belém. Dotés les centres professionnels pour la réinsertion des jeunes filles et garçons en situation difficile et ou en rupture sociale de matériel de formation, c'est l'ambition affichée par l'association LIDI, un accompagnement que l'association veut étendre sur 3 ans. Étant donné que nous travaillerons ensemble avec les différentes structures concernées, nous verrons au fil du temps les besoins à combler. Et donc pendant les 3 ans, s'il y a besoin d'apporter un peu plus de matériel, donc on le fera. Mais selon les besoins qui seront signalés, nous ferons en sorte que ces structures ne manquent pas de ressources pour être bien outillées et travailler pour que les enfants puissent être bien formés. 10 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de ce matin à la ministre en charge de la famille, Laurence Marchal, qui rassure du meilleur usage de ce matériel. Ce matériel sera à la disposition des formateurs pour l'apprentissage. Ce n'est pas à donner déjà individuellement pour la réinsertion. Maintenant, si nous avons comblé le gap d'apprentissage, ce qui va rester comme matériel en plus sera doté pour les meilleurs, pour qu'elles puissent s'installer. Nous remercions infiniment l'association LIDI pour ça, parce que vous savez que nous travaillons dans d'autres domaines aussi avec cette association, mais nous voulons aussi lancer un appel aux autres associations qui travaillent dans le même sens d'avoir une action coordonnée. Parce que si nous coordonnons nos actions, nous pouvons mieux impacter avec ces cibles et nous pouvons mieux les accompagner. L'espoir caressé par l'association LIDI à travers cette action, c'est de voir des jeunes à la fin de leur formation réinsérés dans la société et ayant des repères. C'est donc un geste de l'association LIDI. C'est cette haute actualité à présent. Si rien n'est fait, les ruines de l'Europénie vont disparaître. Une dizaine d'années après son inscription au patrimoine de l'UNESCO, ce site touristique fait face aux menaces de la nature, des animaux et de l'homme. Oumaru Sayon est bienvenu dans ça pour le constat. Au moins dix siècles d'histoire, environ 11 130 mètres carrés de superficie, vestiges de civilisations, les lourons ou les coulangos, les ruines de l'Europénie gardent aujourd'hui leur attractivité. L'année passée, il y a eu des experts qui sont venus, on a fait une évaluation, puis après son inscription, il faut dix ans, mais les résultats sont vraiment satisfaits en termes de conservation. Mais des inquiétudes subsistent. Le site classé en 2009, patrimoine mondial de l'UNESCO, est confronté à des menaces. La divaration des animaux à l'intérieur du site, ça c'est vraiment une menace. Il y a les rats aussi qui constituent des menaces, et les chasseurs des rats. Vous avez même vu de l'autre côté où les gens ont creusé au bas du mur pour chacher les rats. Ce n'est pas normal. Il y a les visiteurs lui-même, qui se prennent plaisir en voulant toucher, peut-être essayer de secouer, puis voir si c'est solide. L'autre menace, la voici. Cet arbre pourrait contribuer à la chute de ce mur qu'à trop proche. Beaucoup d'autres végétaux sur ces lieux constituent des dangers. La dernière opération que nous avons menée, c'est en 2015. C'était l'élagaille et la bataille de certaines espèces végétales. Donc je crois qu'il faut peut-être reprendre aussi ces opérations-là. Beaucoup d'autres actions de préservation se mènent sur ce site. C'est un travail confié à un comité de gestion. Nous menons des activités de sensibilisation envers les populations riveraines pour éviter qu'il y ait la divagation des animaux dans la zone tampon, qu'il y ait la coupe abusive du bois, qu'il n'y ait pas aussi la production de charbon et qu'il n'y ait pas non plus les feux de brousse. Abandonnée par une civilisation ancienne selon des études, les ruines de l'Europe unirent fait une histoire qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. On s'arrête donc ici pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.